Premier commentaire de Riyad Mahrez sur son absence de célébration pour la fête nationale saoudienne et sa baisse de niveau. Le joueur algérien Riyad Mahrez a réagi aux critiques sévères des fans de football saoudiens ce vendredi, suite à son apparition sans écharpe pour célébrer la fête nationale d'Arabie Saoudite, avant le match de son équipe Al-Ali contre Dama Klor de la quatrième journée de la Ligue Rochand. De nombreux supporters saoudiens ont exprimé leur mécontentement envers Mahrez, le voyant dans des photos et vidéos précédant la rencontre sans écharpe. Contrairement à ses coéquipiers et aux joueurs adverses pendant l'hymne national, ce qu'ils ont interprété comme un manque de respect envers leur pays. Mahrez a répondu par un tweet sur son Contix, dans lequel il a partagé une photo de lui portant l'écharpe avec ses coéquipiers, précisant que cette image avait été prise peu après celle qui avait suscité les critiques. Dans le même tweet, l'ancien Nélier de Manchester City a écrit « Personne ne m'a donné l'écharpe avant l'hymne national, je ne l'ai eu qu'après » et soulignant qu'il n'avait pas intentionnellement omis de la portée, mais qu'il n'avait simplement pas reçu la sienne à temps. Riyad Mahrez explique sa baisse de niveau. D'autre part, Mahrez a connu l'un de ses pires matchs avec Alali contre Damak, n'ayant rien apporté durant la première mi-temps, ce qui a poussé son entraîneur, Mathias Gessel, à le remplacer à la mi-temps, une première depuis son arrivée au club. Mahrez a tenté de justifier sa baisse de forme physique et technique récente par une maladie. Dans un second tweet, il a écrit « Eux un bon résultat pour l'équipe ce soir, mais pour moi, cela a été difficile lors des deux derniers matchs, car je souffre d'une bronchite et j'ai besoin de repos avant de retrouver mon meilleur niveau et de vous rendre fiers à nouveau. » Nous sommes ensemble. Mahrez n'a pas marqué depuis le début de la saison en Arabie Saoudite, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions asiatiques, ayant raté un pénalty lors du dernier match contre Persepolis en ouverture de la compétition, après avoir également manqué un pénalty avec l'équipe algérienne contre la Guinée équatoriale lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. » Une nouvelle déception. Deschamps compromet les plans de l'Algérie concernant Magna Kliouche. Les médias français exercent une pression croissante sur Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, pour convoquer Magna Kliouche, le jeune talent du Monaco d'origine algérienne, à l'équipe nationale après ses performances remarquables depuis le début de la saison, notamment lors du match contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Jeudi soir, Kliouche a conduit Monaco à une victoire impressionnante contre Barcelone, remportant le match 2 à 1 lors de la première journée de la Ligue des champions 2024 à 2025. A seulement 22 ans, il a brillé face aux stars du Barça, marquant un superbe premier but à la 16e minute après une série de dribbles impressionnants, déstabilisant ainsi la défense catalane et laissant le gardien Ter Stegen immobile. Sa performance exceptionnelle lui a valu une note de 8,07 sur 10, attribuée par Sofascore, soulignant son rôle clé dans cette rencontre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Algériens ont célébré son but, partageant massivement la vidéo de son exploit. A Kliouche s'est distingué depuis la saison dernière lorsqu'il a eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première à 19 ans. Ses performances en Ligue 1 lui ont permis de s'installer rapidement dans l'effectif de l'équipe monégasque, devenant un joueur clé sous la direction de l'entraîneur autrichien Adi Ute. Considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents de Ligue 1, les fans algériens demandent son intégration rapide dans l'équipe nationale pour éviter qu'ils ne choisissent la France, qui n'hésite pas à convoquer ses meilleurs joueurs. Deschamps a suivi la performance d'Akliouche depuis les tribunes. Le sélectionneur français était présent au stade Louis II pour observer ce joueur qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2024 avec l'équipe de France. Les médias français sont impressionnés par ses compétences techniques et son intelligence de jeu. La presse souligne que l'équipe de France manque d'un talent comme Akliouche et appelle Deschamps à l'intégrer rapidement, comme il a fait pour Michael Hollis du Bayern Munich. Les deux joueurs ont été des piliers de l'équipe de France U23 lors des JO d'été à Paris. Cette montée en puissance du joueur franco-algérien a mis une pression considérable sur la Fédération algérienne de football, qui n'a pas encore réussi à convaincre Akliouche de rejoindre les rangs des Fenech. De nombreux supporters appellent la FAF à intensifier ses efforts pour attirer ce jeune prodige dans l'équipe nationale, voyant en lui un futur atout majeur pour les Verts. Akliouche est également dans les plans de la Fédération algérienne de football. Après les JO, il avait donné son accord pour jouer pour l'Algérie, mais, selon des sources, il subit des pressions de la part de l'équipe de Monaco et de responsables de la Fédération française de football, ce qui l'a amené à hésiter sur son avenir international. Les mêmes sources indiquent que la Fédération algérienne a compris la situation du jeune joueur et a décidé de lui accorder du temps pour réfléchir à son avenir, alors que la pression monte sur Deschamps pour le convoquer lors du prochain rassemblement d'octobre. Les supporters algériens craignent de perdre un joueur prometteur comme Akliouche, comme cela s'est produit avec Olyse, surtout que Deschamps ressent une pression énorme en raison des performances récentes décevantes de ses joueurs, ce qui le pousse à répondre aux demandes des médias pour intégrer ce jeune talent algérien et éviter de nouvelles critiques. Youssef Atal, dans l'incertitude, pas encore autorisé à jouer avec Al-Sad au Qatar. Youssef Atal, le latéral algérien, fait face à une période délicate depuis son arrivée à Al-Sad, un club majeur du football qatari. Bien qu'il soit un joueur talentueux, il n'a pas été inscrit dans l'effectif pour le championnat qatari en raison des restrictions de la Fédération qatarienne sur le nombre de joueurs étrangers. Al-Sad a atteint le quota maximum de 7 joueurs étrangers, compliquant ainsi la situation d'Atal. Selon les règlements, le club ne peut pas dépasser cette limite, ce qui l'oblige à prendre des décisions difficiles concernant son alignement. Connu pour ses solides performances défensives et son apport offensif, Atal suscite l'inquiétude des supporters qui souhaitent le voir sur le terrain. Les fans se demandent également si une solution pourra être trouvée pour libérer une place dans l'équipe. La direction du club, en discussion avec l'entraîneur, examine diverses options pour équilibrer les performances de l'équipe avec la gestion des joueurs étrangers. Les semaines à venir seront cruciales pour Atal, qui reste déterminé à montrer sa valeur au sein du club. Il convient de rappeler qu'Atal a déjà disputé un match officiel avec Al-Sad contre Alain des Émirats, mais cela s'est déroulé dans le cadre du championnat d'Asie. L'avenir de l'international algérien dépendra des décisions futures concernant les effectifs étrangers alors que la saison se poursuit. L'introduction de la technologie VAR en Algérie, un tournant pour l'équité et la modernisation du football local. La Fédération algérienne de football a récemment marqué un tournant décisif en introduisant la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage dans son championnat local. Cette initiative, saluée par le président Wally Sadi, s'inscrit dans un effort global pour renforcer l'équité, améliorer la qualité des matchs et attirer davantage de supporters et de sponsors. Contexte et objectif de l'initiative Dans un monde où le football est de plus en plus influencé par des technologies avancées, l'Algérie fait un pas important vers la modernisation de son championnat. Selon Sadi, l'application de la VAR se fera de manière progressive avec l'ambition de l'utiliser dans tous les matchs de la ligue professionnelle. Ce déploiement vise à minimiser les erreurs d'arbitrage, souvent source de controverses et de frustrations pour les équipes et les fans. En garantissant des décisions plus justes, la VAR pourrait changer la dynamique des matchs et renforcer la confiance des clubs envers l'arbitrage. Formation des arbitres La réussite de cette initiative repose en grande partie sur la formation adéquate des arbitres. En collaboration avec la Confédération africaine de football, 35 arbitres algériens ont été formés à l'utilisation de la VAR à l'Académie de la CAF au Caire. Sadi a souligné l'importance de respecter les normes internationales, non seulement pour assurer la crédibilité de la ligue, mais aussi pour élever le niveau général de l'arbitrage. Cette formation constitue un investissement crucial pour le développement futur du football en Algérie. Impact sur la compétitivité du championnat L'introduction de la VAR pourrait également avoir des implications profondes sur la compétitivité du championnat algérien. En éliminant les décisions controversées, chaque équipe pourrait avoir une chance équitable de réussir, ce qui favoriserait un environnement de jeu plus dynamique et attractif. Ce changement pourrait également encourager davantage de talents locaux à s'engager dans le sport, sachant qu'ils évoluent dans un cadre plus équitable. Amélioration de l'expérience des fans Un autre aspect essentiel de cette initiative est l'impact potentiel sur l'expérience des supporters. En réduisant les erreurs d'arbitrage, la VAR pourrait contribuer à renforcer la confiance des fans envers le système. Cela pourrait également améliorer l'atmosphère dans les stades où les supporters sont souvent frustrés par des décisions jugées injustes. Une expérience de match plus fluide et équitable est susceptible d'attirer un public plus large et de créer une ambiance plus positive autour du championnat. Perspective d'avenir A long terme, l'introduction de la VAR peut être perçue comme un catalyseur pour d'autres réformes dans le football algérien. En s'engageant à moderniser l'arbitrage, la Fédération ouvre la porte à d'autres innovations technologiques qui pourraient améliorer divers aspects du jeu, que ce soit par l'analyse de la performance des joueurs ou par l'amélioration de l'engagement des fans via des plateformes numériques. En somme, l'initiative d'introduire la technologie VAR dans le championnat algérien représente un pas audacieux vers l'amélioration et la modernisation du football local. Elle témoigne d'une volonté de relever les défis actuels et de s'aligner sur les standards internationaux. En garantissant un arbitrage plus juste et transparent, la Fédération algérienne de football espère non seulement renforcer la compétitivité de son championnat, mais aussi attirer de nouveaux talents et un public plus large. Ce tournant pourrait faire de l'Algérie un modèle de développement dans le paysage footballistique africain et mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada ...